Et je suis donc avec Yosef Fari. Bonjour Yosef et merci de m'accorder du temps alors que t'es à l'heure où j'enregistre à 48h même pas du lancement de Zorro. Ça se présente comment ? Salut Adrien, merci beaucoup de me recevoir aussi. Ça se présente comment ? Eh bien on est à fond. On est à fond, on est au taquet, on est normalement tout est prêt pour le lancement à l'heure actuelle et on a vraiment hâte d'appuyer sur le bouton j'ai envie de dire pour ouvrir les portes. Après tant de teasing et tant d'attentes. Alors quand on cherche ton nom sur internet, on voit un fringant jeune homme derrière des caméras qui parle de formation audiovisuelle, on voit quelqu'un qui sort, allez qui aura lancé deux jeux plus une extension en à peine plus d'un an. Est-ce que Yosef Fari est hyperactif ? Ouais c'est ce que disent les gens en tout cas. Les gens que je côtoie, ils se demandent si je dors la nuit. Mais bon je préfère ne pas leur répondre parce qu'ils ont un peu raison. Ça restaure un mystère. Parce que la transition du cinéma au jeu elle est presque logique maintenant, il y a beaucoup de licences adaptées au cinéma, ça marche un peu dans les deux sens. Qu'est-ce qui toi partant du monde de cinéma t'a vraiment poussé à te jeter à l'eau, qu'est-ce qu'a été le déclic ? Alors je suis un grand cinéphile, j'ai une casquette de réalisateur, scénariste et monteur. A l'heure actuelle je travaille dans une école de cinéma, je suis le responsable pédagogique de plus de 100 élèves. Et un jour j'ai découvert le jeu de société par le jeu solo, je suis quelqu'un assez solitaire dans la vie sauf quand il faut faire des projets en équipe. Et j'ai apprécié mon expérience avec le jeu solo il y a quelques années. Et jusqu'au jour où je me suis posé la question si ça ne pouvait pas être intéressant de me lancer pour franchir la ligne et d'imaginer la création d'un jeu. T'avais l'impression qu'il y avait un vide à combler sur quelque chose ou c'était juste que tu avais envie de te lancer toi pour créer ton expérience ? Non, ce n'était pas seulement pour mon expérience, c'est vraiment parce que je suis à la recherche toujours de défis. Pour moi les jeux solo très souvent représentent un immense casse-tête à résoudre, enfin un casse-tête à résoudre pour le coup. Et un casse-tête toujours limité puisqu'au final c'est assez quadrillé, c'est assez présenté facilement par les gens qui ont créé le jeu. Jusqu'au jour où je me suis dit finalement si je veux passer la barre à l'étape supérieure, passer au niveau suivant, pour avoir le niveau du casse-tête supérieur, c'est créer le jeu solo. Puisque le jeu solo est un casse-tête, mais créer un jeu solo c'est un casse-tête d'un plus haut niveau. Et comme je suis assez fan de casse-tête en règle générale, des quatre coins du monde, je me suis dit allez on va tenter ce casse-tête là. Et j'ai pris vraiment goût à la création parce que paradoxalement ça occupait plus mon esprit le moment où je me posais pour créer un jeu que les moments où je me mettais à jouer. C'était un jeu dans le jeu alors ? C'est ça, et je me faisais violence pour arrêter d'imaginer des jeux et en profiter pour le coup. Parce que la vie c'est un peu ça, c'est faire et subir, enfin subir dans le bon sens. Soit on est la personne qui crée le divertissement, soit on est la personne qui profite du divertissement. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver parce que profiter du divertissement toute sa vie c'est très intéressant, mais au bout d'un moment on va en vouloir plus. Et de l'autre côté ça existe malheureusement, des gens qui sont là que pour le créer, n'ont même plus le temps d'en profiter, je trouve que c'est dommage. Il y a un équilibre à trouver entre les deux, qui n'est pas la recette du bonheur bien évidemment parce que ça j'en sais rien, mais qui est quand même une recette intéressante pour apprécier ces soirées, ces journées. Et que tu penses arriver à trouver toi ? C'est en cours, oui. C'est vrai je suis un acharné en fait, quand je me mets à créer, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu, je lâche pas. Je lâche pas ma copie le temps que je suis pas satisfait. Donc je travaille par période, je me suis imposé ça, c'est-à-dire que je vais avoir un mois, ça va être un mois de création. Après je vais prendre un autre mois où ça va être un mois de divertissement, où je vais voir des films, lire des bandes dessinées, jouer à des jeux, lire des romans, écouter de la musique. Après je vais avoir des mois où je vais repartir dans une phase de création. Je bascule de l'un à l'autre et je me l'impose presque pour pas m'enfermer malgré moi dans quelque chose qui me ressemble pas. Alors on va remonter à la genèse et c'est pas si loin finalement. Fin 2019, tu proposes Way of the Samurai, la version Core Box sur Kickstarter. Un jeu qui est quasiment prêt quand tu fais la campagne. Combien d'années de travail pour ce jeu pour arriver au moment du Kickstarter ? Alors Way of the Samurai c'était un an de travail. Mais ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que Zerod était déjà prêt avant la création de Way of the Samurai. En fait Zerod était prêt depuis il y a un bon moment au niveau de la mécanique, au niveau des tests et des parties. Même si ça continuait d'évoluer, ça c'est normal. Mais les illustrations étaient très longues à faire parce qu'il y avait beaucoup d'images. Donc en attendant que l'illustrateur travaillait avec sa méthode de travail qui est une méthode assez lente, mais qui lui est propre, je me suis dit que je vais me poser sur un autre jeu. Et je ne pouvais pas imaginer un seul instant que cet autre jeu sur lequel Way of the Samurai, sur lequel j'étais en train de travailler, allait sortir avant Zerod. C'était inimaginable pour moi à ce moment-là, mais j'avançais tellement vite dans Way of the Samurai que finalement j'ai dû le sortir avant. Et je me suis dit que c'est très bien, ça va être un espèce de jeu d'appel pour le suivant, Zerod qui arrive maintenant. Et finalement ce jeu d'appel qui devait vraiment être juste un jeu d'appel pour dire coucou, je suis là, j'arrive avec des jeux. Finalement ça a beaucoup plu, a beaucoup marché à tel point que je voulais simplement ouvrir une porte pour Zerod, mais je pense que ça lui a ouvert une route pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. On va voir ce qu'il va se passer. Donc la vraie jeunesse finalement c'était Zerod, même si ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Est-ce que tu t'attendais à cet engouement-là ? Je pense que non, mais peut-être plus raisonnablement, à quoi tu t'attendais en proposant Way of the Samurai ? J'espérais déjà financer le jeu, on était à un peu plus de 8000 euros pour financer la première campagne, je voulais le financer juste pour que le jeu existe, pour avoir un retour des joueurs. Et à force de voir des joueurs sur les réseaux sociaux parler des jeux qu'ils aiment, j'espérais qu'un jour l'un de mes jeux puisse être à la place des jeux que je suis en train de voir, ou des jeux auxquels je joue, parce que finalement j'aime jouer à mes jeux. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est important d'aimer ces jeux, je parle pour tous les créateurs, comme ceux qui font des films, sinon il y a un vrai problème. Donc j'aime jouer à mes jeux et je suis friand de ce type de jeu, c'est-à-dire les petits jeux qui s'installent rapidement, qui se jouent rapidement, qui ont une règle pas trop prise de tête, mais qui offrent un vrai défi aux joueurs. On n'est pas là à se dire, je vais sortir la boîte, mais il y a 80% de chances que je gagne, puisque c'est bon. J'ai préféré, dans l'équilibrage de mes jeux, ajouter un équilibre bien particulier, pour que même si le jeu on le connaît parfaitement, il y ait toujours des défaites possibles, pour que le challenge soit toujours là et qu'il n'y ait pas de lassitude à sortir la boîte. Après voilà, ça peut arranger certains joueurs, mais je cible vraiment ce type de joueurs, ceux qui n'ont pas peur de perdre. Oui, on l'a vu déjà avec Waves the Samurai d'ailleurs. Alors aujourd'hui, tu nous présentes ce road, peut-être pour certaines personnes qui ne le connaîtraient pas, il est en train de passer à côté de moi. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner le pitcher à ta façon ? Oui, c'est un jeu qui se déroule dans un univers post-apo, un jeu de survie. Déjà, il y a quelque chose que je n'aime pas avec les jeux qui se prétendent solo, c'est la course au point. J'ai pu tester des jeux qui se prétendaient jouables en solo et finalement, il fallait juste faire un score et battre son score d'une partie à l'autre. Je ne trouvais pas ça très intéressant. Les jeux sont bons, mais la partie solo était moins intéressante. J'aime bien les jeux où à la fin, on te dit que tu as gagné ou tu as perdu. Donc un peu comme Waves the Samurai, tu es encore debout, tu es au sol. Zeroth, c'est pareil, tu es encore debout ou tu es sur le sol. Donc j'aime bien que la conclusion de la partie soit claire, soit claire et définie pour le joueur. Du coup, on est sur un jeu post-apo, il faut survivre pendant plus de six jours, qui représente un chemin, un chemin à parcourir. À travers ce chemin, on va rencontrer des lieux. Ça va être des lieux ou des événements. Ces lieux, il va falloir interagir avec eux de manière à essayer de survivre. Puisque voilà, on va pouvoir chaque lieu les traverser, les contourner ou chercher à chaque fois un autre chemin. On va également avoir des événements. Il va falloir accepter l'événement ou l'éviter. Et voilà, chaque carte, on va dire, grosso modo, nous donne un choix un peu déchirant à faire parce qu'on doit surveiller nos stats de santé, de morale, d'énergie. Et en fait, la mort nous guette dans ce jeu. Un peu comme Waves the Samurai où la mort nous guette derrière chaque carte blessure. Ici, la mort nous guette derrière chaque carte route ou chaque carte rencontre ou chaque carte fatalité. Ce que j'apprécie avec ce type de jeu, c'est qu'on retourne à chaque fois les nouvelles cartes avec une certaine appréhension, pas un tremblement mais presque. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver dans la prochaine carte ? Et donc, on se raconte une histoire. Sachant qu'on a vraiment ce côté, la raconte est une histoire qui est beaucoup plus présente dans Zero, avec les rencontres qui sont originales. Puisqu'on peut rencontrer plusieurs fois les mêmes personnages sans qu'ils se comportent de la même manière à notre égard. Donc, c'était une volonté peut-être d'aller plus vers quelque chose de... Alors, ce n'est pas narratif, mais qui appelle à l'imagination peut-être ? Absolument, c'est exactement ça. Alors, je ne voulais pas faire quelque chose de narratif pour ce jeu-là, en tout cas. Mais je voulais qu'on puisse se raconter une histoire facilement, très facilement. Parce qu'au final, il n'y a pas besoin de texte pour se raconter une histoire. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand les joueurs jouent à des jeux, surtout les joueurs solos, ils apprécient se raconter une histoire. Donc, soit on leur impose une histoire, c'est hyper intéressant. Il y a des jeux que j'adore, quand on leur impose une histoire, elles sont plutôt bien écrites. Ou alors, parfois, il y a des jeux comme Lost Expedition ou d'autres jeux de ce calibre-là, où l'histoire, on se la raconte nous-mêmes. Après, bien évidemment, il y a un effort de la part du joueur à faire à ce moment-là. Mais je voulais un jeu où l'histoire se raconte facilement. Et au final, c'est ce qui se passe, puisqu'il y a le lieu, on rencontre un personnage dans ce lieu, donc on l'imagine directement dans le lieu. Et après, en fonction de sa réaction, l'attaque, le troc ou l'interaction particulière, on imagine à quoi ressemble le lieu, à quoi ressemble ce personnage, et de quelle manière il va nous aborder. Et derrière chaque carte, on peut se raconter notre petite histoire. Et comme disait Martin, justement, à la fin d'une partie, Martin de la Société des Jeux, qu'on le salue, et Martin aussi de la zone Jeux de Société, à la fin d'une partie, comme ils l'ont dit si bien, on a l'impression d'avoir vécu une histoire, alors qu'il n'y a aucun texte sur les cartes. C'était ma volonté. Alors, il y a quelque chose d'intéressant et qui a déjà été largement relayé, c'est que dans sa forme, dans son cœur, il est relativement similaire, finalement, à Way of the Samurai, avec les petites tuiles qui servent de jouvel, avec les petits jetons transparents. Est-ce que c'est la signature Youssef Fari, ou est-ce que tu estimes juste que c'est le meilleur moyen d'amener tes jeux et de gérer tes jeux ? On peut parler de signature pour ces deux jeux-là, mais ça ne veut pas dire que je vais garder ce système de mécanique pour d'autres jeux. Mais en tout cas, pour ces deux jeux-là, c'était ce qui était le plus approprié, on va dire, pour gérer nos statistiques. Mais c'est vrai que les prochains jeux sur lesquels je bosse, on va retrouver ce système de jauge, de petits plateaux de jauge, qui pour moi vient directement du jeu drôle, ou du jeu vidéo parfois, où justement on doit gérer tous nos stats. Donc je trouve que ça apporte quand même un petit plus, et surtout quand on parle de jeux solo, j'aime bien ce système de statistiques. On avait parlé en off pas mal de l'équilibrage, du travail qui t'avait fallu pour The Road, qui t'a donc pris un petit peu plus de trois ans, sachant qu'on peut concevoir que le travail n'est même pas encore terminé. Est-ce qu'on peut aussi s'attendre à une extension pour The Road, si ça cartonne, ou est-ce que du coup du fait de l'équilibrage qui est plus tendu, ce sera compliqué ? Je suis le partisan du fait qu'il y a toujours moyen de créer une extension. Alors bien évidemment, prendre avec des pincettes ce que je dis, puisqu'il y a des jeux qui n'ont pas besoin d'extension, effectivement. Mais c'est vrai que The Road pourrait avoir une extension dans l'absolu. Je ne dis pas que je travaille dessus, à l'heure actuelle, parce que je prépare d'autres jeux, mais pourrait. Il y a des possibilités, et j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Et on va voir en fonction du temps que je pourrais accorder à une suite à ce jeu-là. D'accord. Alors on va passer sans transition aux questions de la communauté, donc le forumquo.com et les questions Twitter. Donc il y en a un paquet. Tu es extrêmement populaire sur la toile. Et on commence avec une toute simple, mais très intéressante. Quels sont tes jeux solo fétiches ? Par exemple, tu pourrais nous parler de celui qui t'aurait donné le déclic dont tu parlais au début de l'interview. J'ai commencé à rentrer dans les jeux solo par un... Alors je ne pourrais pas dire le nom exact du jeu qui m'a permis d'entrer, mais je sais qu'il y avait le jeu Vendredi, qui est un jeu culte aujourd'hui, qui fait partie des premiers jeux que j'ai testés en solo, et j'ai tout de suite adhéré à cet univers. Alors, pas la direction artistique du jeu, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais ça reste un super jeu avec une mécanique, pour moi, hyper fluide et très intelligente. Même si aujourd'hui on peut critiquer ce jeu, je pense que c'est le pionnier de quelque chose. Donc rien que pour ça, il est intouchable. Mais voilà, mais s'il fallait parler de mes jeux préférés à l'heure actuelle, les jeux, on va dire, les boîtes que j'aime sortir, et à chaque fois que je sors, je sens la vibration. Il y a This War of Mine, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo que j'apprécie beaucoup. Et bien finalement, le jeu de plateau, le jeu de plateau, pour moi, est au-dessus du jeu vidéo. Même si le jeu vidéo reste d'excellente facture. Après, j'aime beaucoup également le jeu Spirit Island. Bien évidemment, la mécanique est géniale, mais la thématique, et je suis très fan de ce qui se passe, contrôler des esprits, et faire fuir des envahisseurs. Je trouve la thématique vraiment, vraiment forte, et surtout bien ancrée dans la mécanique. C'est un très, très bon jeu Spirit Island, selon moi. J'aime beaucoup aussi Horreur à Arkham, donc le jeu de cartes, là aussi, pour le côté aventure, et le côté surtout narratif. Chaque scénario nous raconte une histoire bien différente, avec une mécanique qui évolue en fonction des scénarios. Je trouve que c'est un sublime jeu. C'est marrant parce que j'avais commencé, quand je découvrais le jeu solo, j'avais commencé très tôt avec ce jeu, et j'ai tout de suite lâché. J'ai fait la première boîte, j'avais lâché. Pour moi, c'était trop fouillis, trop complexe, trop de choses. Et quelques années plus tard, une fois que j'avais fait un peu le tour des jeux solo, mieux compris comment ça fonctionnait, je suis revenu dessus, et là, c'est la partie vraiment de mes jeux préférés. Donc voilà, comme ça, comme quoi des fois, il faut prendre le temps d'apprécier les choses, commencer avec des jeux plus simples, ceux qui n'ont pas aimé certains jeux alors qu'ils sont populaires, ça vaut le coup de réessayer quelques années plus tard. Il faut donner toujours une seconde chance à certains jeux qui le méritent. Dans un monde idéal où tu aurais toutes les portes ouvertes devant toi, est-ce qu'il y aurait un auteur fétiche à qui tu rêverais de travailler ? Je ne connais pas assez bien tous les auteurs. Je ne vais plus être calé en réalisateur, en scénariste, en menteur dans le monde de l'audiovisuel alors que le jeu de société, ça fait quelques années, déjà, je ne retiens pas forcément bien les noms parce qu'il y a beaucoup d'auteurs étrangers, des Allemands, des Américains, etc. mais je n'ai pas d'auteur fétiche même si toutes les gens qui ont travaillé sur The War of Mine, je les suite le prêt parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un jeu, pour moi, c'est un monument qui sort. Il y a Frostpunk, donc là, il y a une personne qui a aussi sort The War of Mine qui est dessus et également, c'est les mêmes créateurs du jeu vidéo que j'attends avec impatience parce que je pense que le jeu va dépasser le jeu vidéo selon moi avec mon ressenti et la manière dont je vais exploiter le jeu. Donc oui, il y a des gens que je suis sans pour autant vouloir collaborer avec eux parce que je respecte leur travail et peut-être qu'on ne fait pas les mêmes choses, on ne travaille peut-être pas de la même manière mais ce n'est pas dit que je ne travaillerai jamais en collaboration, c'est possible qu'un jour je trouverai un co-auteur et ça pourra faire des choses très intéressantes. Plutôt autodidacte alors. Est-ce que tu as un rapport personnel aux cartes ou comme les deux jeux que tu proposes jusqu'à présent sont quasiment composés de cartes, est-ce que ça a vocation à rester comme ça ou est-ce que c'est une préférence personnelle ou est-ce que juste c'est ce qui a été amené pour l'instant mais qui pourrait être amené à changer ? C'est une bonne question. Après j'ai un rapport très spécial avec les jeux de cartes. C'est le côté physique des cartes qui me plaît énormément. le jeu de cartes je pense à vérifier le plus vieux jeu de société au monde ça devait être des cartes avant l'aider à vérifier encore une fois et pour moi il y a l'essence même de tout ce qu'on peut attendre d'un jeu autre qu'un jeu vidéo bien évidemment où on parle d'un jeu de société c'est qu'il y ait des cartes avant toute chose et le jeu de cartes pour moi c'est magique puisque on peut avoir des centaines de jeux qui se ressemblent physiquement c'est-à-dire qu'on va avoir un paquet de cartes qui représentent le jeu mais il suffit juste de retourner les cartes pour vivre des aventures complètement différentes. Évidemment ajouter des jetons des pions des plateaux d'autres composants va permettre d'enrichir le jeu de cartes mais je pense qu'un jeu de cartes doit être la base en tout cas dans ce que je crée doit être la base de la mécanique doit être la base de l'aventure qu'on va vivre avec le jeu en question mais encore une fois on ne connait pas d'avenir ce n'est pas dit que j'évolue plus tard peut-être que c'est une question qui était déjà préparée mais sur le jeu de plateau on reprend parler où les cartes sont très importantes mais il y a effectivement la pièce centrale qui en général est un plateau au milieu de la table. Alors clairement là oui ce sont des questions préparées parce que ce sont les questions de la communauté et évidemment si on demande son avis à la communauté tu vas forcément avoir la question peux-tu nous révéler les thèmes de futurs projets que tu aimerais ou que tu as déjà en préparation ? Je travaille sur un troisième jeu qui sera très différent à tous les niveaux pas seulement au niveau du thème mais au niveau aussi de ce que je vais présenter aux joueurs et de la manière dont ça va être présenté qui va arriver je suis en train de travailler ils demandent beaucoup de travail mais je pense que les joueurs vont comprendre pourquoi quand ça va arriver et sur la thématique je vais donner juste un indice il suffit juste de lever les yeux vers le ciel en pleine nuit et de voir un peu les étoiles et d'avoir une idée du prochain thème Ok alors j'ai deux questions qui se recoupent un petit peu je vais te les poser en même temps dans la foulée est-ce que tu as l'ambition éventuellement de faire de plus gros jeux ou est-ce que tu préfères rester sur ce format assez restreint et dans la foulée j'ai une autre question qui te demande si les projets à venir resteront sur une formule d'un seul pledge unique ou si éventuellement tu t'envisagerais ou tu penserais proposer un éventail sur X-Starter avec des extensions que ce soit cosmétiques ou gameplay Alors pour reprendre la première question un gros jeu oui c'est possible parce que je pense plus on évolue dans ce qu'on fait plus on veut faire grand plus on veut impressionner plus on veut divertir plus on veut mettre le paquet en quelque sorte mais c'est vrai que pour l'instant ce format petite boîte de jeu de cartes c'est un format qui me parle en tant que joueur qui me parle en tant qu'auteur qui me plaît c'est un format qui me demande beaucoup de challenges lorsque je dois créer puisque faire un grand jeu et se dire j'ai aucune limite au niveau des composants je ne veux pas dire c'est facile mais je veux dire c'est plus facile que faire un petit jeu de cartes et essayer d'aller chercher une émotion une sensation pour le joueur aussi grande qu'un jeu de plateau je ne dis pas que j'en suis encore capable mais je m'en donne le défi et petit à petit ajouter des éléments pour arriver à un jeu plus grand donc ça c'est pour répondre à la première question la deuxième sur les pledges je ne comprends pas pourquoi pas mais je ne comprends pas les campagnes où le jeu est présenté et les extensions sont déjà présentées il y a deux possibilités soit l'extension existe et elle doit faire partie du jeu de base puisqu'elle existe il n'y a pas besoin de la dissocier soit elle n'existe pas et donc elle sort plus tard donc je ne pense pas un jour proposer un jeu et son extension dans une campagne d'extension de Wyo Samurai elle a été créée parce qu'elle a été en quelque sorte demandée parce qu'elle a mûri dans mon esprit pendant la campagne d'ailleurs de Wyo Samurai et du coup je l'ai proposée plus tard mais je ne pense pas un jour proposer un jeu et dix extensions tout en même temps puisque dans ma façon de travailler ça n'a pas de logique soit l'extension est indispensable et elle est dans la boîte de base soit elle n'existe pas et donc elle arrivera plus tard est-ce qu'on répond pas simplement peut-être à une demande qui existe maintenant sur Kickstarter où finalement les gens veulent toujours plus on voit que dès les premiers teasings de The Road ont commencé à avoir j'espère qu'il y aura une extension voiture une extension ceci cela est-ce qu'on n'est pas finalement dans quelque chose qui est devenu normal sur Kickstarter et presque si je me fais l'avocat du diable obligatoire oui 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 alors malheureusement et ce n'est pas la faute des joueurs je pense que c'est les grosses machines les grandes maisons d'édition enfin les grands éditeurs qui selon certains avis n'ont pas leur place sur des plateformes participatives comme Kickstarter mais là encore c'est un autre débat je n'ai pas envie de rentrer dedans et effectivement ces grandes machines ces bulldozers conditionnent les joueurs et les conditionnent à quel point au point que le joueur pense connaître le prix d'un jeu de fabrication pense savoir ce qui est mieux pour le jeu que l'auteur lui-même je ne fais aucune critique mais c'est juste un constat et je ne jette pas la pierre aux joueurs qui pensent ça je constate simplement qu'on formate les joueurs et on leur dit que la normalité c'est ça alors que non les grandes éditions qui sont sur ces pages-là peuvent se permettre de faire des prix très bas parce que ils ne vont à aucun moment produire uniquement pour les contributeurs ils vont produire au moins le double voire le triple pour après distribuer tout ça en boutique donc forcément s'ils partent déjà du principe qu'ils vont produire 3, 4, 5 fois plus et bien ils vont avoir des prix préférentiels et donc en ayant ces prix préférentiels ils vont déjà les proposer au premier backer donc on conditionne les gens à imaginer que les choses ressemblent à ça alors qu'elles ressemblent à autre chose et deuxième chose beaucoup de joueurs imaginent que Kickstarter est une boutique en ligne de pré-vente malheureusement on en a l'impression à cause ou grâce à ces gens à ces grandes éditions ça le devient un peu ça le devient mais ils font du super travail je suis moi aussi contributeur dans des cas comme ça c'est pas très grave mais je pense juste que cela c'est au joueur de faire la part des choses et de bien dissocier les petits éditeurs qui essayent de vivre de vivre non qui essayent de faire vivre leur jeu parce qu'ils sont passionnés ils ont juste qu'une envie pas forcément gagner de l'argent mais que leur jeu existe soit partagé que des gens en profitent et après il y a les autres éditeurs qui n'ont qu'une envie faire de l'argent à l'aide d'une passion je pense que là c'est au niveau des joueurs de faire la part des choses de bien comprendre qui est qui et dans quoi ils s'engagent à chaque fois qu'ils vont contribuer sur un financement participatif le message est passé je vais finir avec une question qui est personnelle pour le coup avec le recul sur Wave of the Samurai finalement tout est allé très vite même pour l'extension donc avec le petit recul que tu as aujourd'hui est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment que ce soit dans la DA ou dans le gameplay ou même dans la façon dont tu l'as vendu advertiser ça va rejoindre la réponse que j'ai eu tout à l'heure si il fallait revenir en arrière j'aurais présenté ce jeu là avec l'extension intégrée sans appeler ça extension en tant que jeu complet dès le début tout simplement mais sinon il n'y a pas de il n'y a pas de je n'ai pas de regrets ou de choses à réécrire non non je suis assez content de comment le jeu a été reçu de ce que vaut le jeu aujourd'hui ça m'arrive aussi de jouer je me suis fait le tapis le tapis officiel donc ça m'arrive de le sortir pour faire une petite partie ce qui est bien c'est que malgré que je sois l'auteur du jeu je ne gagne pas tous les coups donc voilà je ne me suis pas lassé que ce soit pour celui-là ou pour Zerode merci Joseph Harry et puis bonne chance bonne réussite pour cette campagne de Zerode qui commence donc lundi merci beaucoup à toi Adrien de m'avoir reçu et j'ai hâte de vous retrouver tous lors de la campagne je pense qu'on va passer 26 jours assez intense en tout cas pour moi ça va être très intense mais on sera là j'en suis convaincu il y aura du monde super à bientôt merci beaucoup à très bientôt merci d'avoir suivi cette interview je vous rappelle que si vous aussi vous voulez participer et poser vos questions vous avez deux options soit mon compte twitter soit le forum de quad.com les deux liens sont dans la description je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt